Acheté pour 222 millions d'euros en 2017, Neymar est un vrai champion de galaxie pour le Paris Saint-Germain. Une belle revanche après la Romantada dont il a été un des principaux acteurs, si on enlève l'arbitre bien entendu. Aujourd'hui on va parler de la rumeur du jour, Neymar aurait rencontré le nouveau président de Chelsea, Todd Bolli, pour une éventuelle arrivée. Le PSG souhaite s'en débarrasser cet été apparemment, on va en parler, on va vous donner nos avis différents. Aujourd'hui j'accueille une star de YouTube, tout de beau l'île de Boucher, numéro 1 francophone sur Chelsea, merci frérot d'être là. Une star peut-être dans ma famille, je suis une star peut-être, mais ça s'arrête là. Très heureux d'être de retour sur ta chaîne en tout cas, et en plus c'est un sujet qui va défouler les passions, donc on est parti. Complètement. Avant de commencer la famille, n'hésitez pas à liker, à commenter, à nous donner votre avis dans les commentaires. Est-ce que pour vous Neymar et Chelsea c'est une bonne idée pour le joueur et pour le club ? Et à vous abonner pour donner de la force à ma chaîne et à celle de Football is Blue. Let's go ! Neymar, son bilan au Paris Saint-Germain, on va commencer par ce sujet avant de vous donner notre avis sur Chelsea. C'est 172 matchs au PSG, mais 109 ratés pour blessure, si on ne compte même pas les matchs ratés pour suspension. Il s'est pris 5 cartons rouges et 51 cartons jaunes, donc il en a fait des matchs de suspension. 117 buts et 76 passes décives en 172 matchs, ça reste un bilan très bon statistiquement, mais forcément beaucoup, beaucoup de matchs ratés. Moi, je vais vous donner mon avis en tant que Parisien par la suite, mais Football is Blue, toi qui es supporter de Chelsea, mais aussi de Marseille, quel est ton avis d'un point de vue extérieur de la réussite ou non de Neymar ? Là, c'est la sixième saison au Paris Saint-Germain, est-ce que pour toi, c'est un passage réussi ou non ? Déjà, quand on parle de Neymar, je pense qu'il y a deux choses dont ils font parler, c'est le sportif et l'extrasportif, malheureusement. Avec Neymar, ça fait partie du lot, c'est une dinguerie. Le sportif, excellent joueur, talent hors du commun, il n'y a pas de souci. Le problème, sportivement, c'est qu'il joue trois mois par saison, au top niveau, c'est trop peu. En fait, c'est simple, si c'était un joueur qui n'avait pas un salaire exorbitant, qui ne coûtait pas très très cher, etc., à la limite, tu pourrais t'en satisfaire. Et tandis que c'est un joueur qui a des émoluments complètement monstrueux, le fait que son professionnalisme peut, comment dire, je n'ai pas envie de dire qu'il est mauvais, on ne va pas faire de l'affirmation ici, mais je suis le premier à me moquer du PSG sur vos choix sportifs, sur vos choix de, le projet tout simplement, au lieu de construire une équipe cohérente, on construit deux, trois stars et après, le reste, c'est entre les mains de Dieu. Donc, ce n'est pas quelque chose que, moi, je me moque de vous et du coup, ça me ferait énormément de mal de voir que ce type-là, qui, en plus, viendrait chez moi après ses meilleures années. Je veux dire, au moins, vous, au moins, vous avez eu ses meilleures années. Au moins ça, tu vois. Donc, je ne suis pas très optimiste par rapport à ça au niveau du sport. Est-ce que tu trouves que son bilan au PSG est plutôt positif ou plutôt négatif ? Est-ce qu'il a plus à porter que vraiment entaché les six années au PSG selon toi ? Pour moi, c'est négatif. Tout simplement parce que, même s'il y a beaucoup de Parisiens qui vont dire, ouais, mais en Ligue des Champions, c'est peut-être celui qui a le mieux performé sur les dernières années, etc., globalement, c'est un peu le retour que je vois sur les réseaux, notamment. Peut-être, mais étant donné que tu n'as pas gagné la Ligue des Champions, alors que c'est quand même pour ça que tu l'as ramené, et qu'il a raté énormément de matchs, le nombre de mois de février-mars où il fallait Neymar et il n'y avait pas Neymar, c'est une dinguerie quand même. Donc, globalement, c'est négatif, on va dire 70-30 négatifs. Ok, moi, je suis assez d'accord. Sur le fait que tu dises que ce soit le joueur qui a le mieux performé avec des champions, moi, je suis d'accord avec ça jusqu'à 2020, c'est-à-dire jusqu'au final 8 où il a été extraordinaire, où on va jusqu'en finale avec Tourelle, on parlera de Tourelle à la fin de la vidéo. Mais pour moi, ça a été vraiment le prime de Neymar au Paris Saint-Germain. En 2021, il fait deux bons matchs contre le Bayern, mais pour moi, Mbappé est quand même plus important. Pour moi, c'est là où il y a eu la bascule. En 2021, Mbappé est devenu plus important que Neymar, selon moi, au Paris Saint-Germain. Moi, je suis assez d'accord pour dire que son bilan au Paris Saint-Germain, il est plus négatif que positif, même si, en fait, en dehors de... On nous retient beaucoup de négatif, c'est dans l'humain. C'est comme quand on va regarder nos commentaires YouTube, on va avoir un commentaire négatif sur 90, et bien, on va retenir que ça. Mais il ne faut pas oublier que Neymar au Paris Saint-Germain, c'est aussi plein de moments de joie. La plus belle saison de l'histoire du club en 2020, donc ça, il ne faut pas lui entacher. Même si on ne la remporte pas au bout, on a remporté tous les titres nationaux sur la même année, plus une finale de Ligue des Champions, ça, on ne pourra pas lui enlever. Maintenant, Football is Blue, on va parler de son arrivée à Chelsea. Quels sont pour toi, même si je connais un petit peu ton avis, j'ai vu ça sur Twitter, mais quel est pour toi le principal point positif s'il arrive, et les points négatifs, s'il arrive à Chelsea dans votre nouveau projet avec beaucoup de jeunesse, etc. Vas-y, exprime-toi ta carte blanche. Ça peut aller très, très loin si j'ai carte blanche, attention. Mais en vrai, sportivement, comme j'ai dit, ça reste, même si c'est un excellent joueur, pour moi, ses meilleures années sont derrière lui. Donc, même sportivement, ceux qui ont l'argument de dire que ouais, mais il est trop fort, il suffit qu'il soit bien physiquement et il va tout retourner. Franchement, même ça, est-ce que ça vaut le coup par rapport au prix que tu vas l'acheter ? Parce que du coup, il est encore sous contrat, donc tu vas devoir lâcher une somme. Même si je pense que le PSG va le lâcher, donc ce ne sera pas une somme extraordinaire, mais tu as une somme pour l'acheter. Tu as le salaire. C'est quoi la fichette de prix, selon toi ? Honnêtement, je ne sais pas. Mais je ne sais pas si toi, tu as une estimation, mais je pense en tout cas que le PSG pourrait le « brader ». Je pense qu'à partir de 50 millions, ça peut se négocier, je pense. Je pense aussi. Je pense aussi. Donc voilà, tu fais venir ce mec-là. Moi, sportivement, en fait, ce qui me dérange, c'est que dans son profil, ce n'est pas comme si on était à poil. Il y a un an, moi, c'est simple, l'été dernier, il y a eu la rumeur déjà, Neymar au PSG, et j'étais beaucoup plus mitigé parce que, tout simplement, on n'avait pas de matos. C'était un truc d'autre, on n'avait pas de matos. On était avec les Ziyech, les Pulisic, etc. Et Mount qui n'était aussi pas en forme et tout. Donc c'était autre chose. Là, on a joué au Félix. Là, on a une coup de coup qui va arriver. Déjà, ces deux joueurs-là, dans le profil de Neymar, c'est l'avenir. Moudry côté gauche aussi. Moudry côté gauche aussi, tu vois. Je ne dis pas qu'ils sont meilleurs que Neymar actuellement, mais c'est l'avenir. Et on nous vend un projet sur l'avenir avec des jeunes, etc. Prendre Neymar, 31 ans, qui n'a pas forcément le leadership en plus. Donc quel est l'argument ? Quel est l'argument ? C'est très court-termiste pour moi de prendre Neymar. Donc pas ultra fan. Moi, j'aimerais bien ajouter quelque chose parce que sur les réseaux, je ne l'ai pas encore vu. C'est-à-dire qu'en 2019, lors du moment où Neymar avait songé à revenir au FC Barcelone, il y avait une interview qu'il avait faite où il avait dit que son rêve, c'était de jouer en Première Ligue. Là, je ne le vois plus sortir, etc. Je me rappelle très bien, c'était une interview avec Daniel Vest, Neymar et Daniel Vest. Et il a dit que son rêve, c'était de jouer en Première Ligue un jour. Pour lui, c'était le meilleur championnat, etc. Donc ça rajoute un petit peu, on va dire, de matière à cette rumeur. Moi, je suis assez d'accord avec toi sur le fait de s'il va à Chelsea, c'est un contrat plus court terme que long terme. Il signera pas pour 5 ans, par exemple. C'est-à-dire qu'au PSG, il a un contrat quand même jusqu'en 2027, même s'il y a des histoires de prolongation, etc. Parce qu'officiellement, c'est 2025. Mais quand il a posé avec le maillot, c'était 2027. C'est les options, quoi. Ouais, donc il y a encore 4 ans. Donc c'est un salaire à 30 millions par an. Aussi, ça, il faut le prendre en compte minimum. Parce qu'on ne sait vraiment pas exactement la somme exacte, mais on sait que c'est minimum 30 millions. Sans les primes. Ouais, voilà, exactement. Et on sait que Mbappé a un salaire apparemment à 40 millions, Messi, 35 millions. Donc tu vois, rien qu'à E3, ça nous fait presque 100 millions de salaires annuels. Donc nous, le but, c'est qu'il y en ait un ou deux qui partent à la fin de la saison. Donc si c'est à Chelsea, nous, ça nous ferait plaisir. Même si moi, je préfère pouvoir partir Messi que Neymar, objectivant. C'est ce que je voulais te demander. J'allais te demander justement à toi sur les trois. Bon, tu regardais Mbappé, j'imagine. Et du coup, est-ce que Neymar, toi, t'as envie de le garder ou c'est quand même bon débarras ? À ce prix-là, 50 millions plus 30 millions de salaires qui partent annuellement, moi, je le fais partir. En fait, le problème avec Neymar, c'est qu'ils se blessent beaucoup. Mais il y a des joueurs qui se blessent beaucoup, mais quand ils reviennent, en deux matchs, ils sont au top. Neymar, c'est pas ça. Ils se blessent beaucoup. Et quand il revient, peut-être à cause de son hygiène de vie, ça, je ne sais pas, on ne saura jamais. Mais quand il revient, il faut au moins un mois pour qu'il retrouve 80% de ses capacités et le 100%. Il n'a que quelques matchs parce qu'après, il se re-blesse. C'est un cercle vicieux qui ne s'arrête jamais. C'est vraiment fatiguant en tant que supporter du PSG. Tu attends son retour de blessure. Une fois qu'il revient, on dit « Ah, il faut être pas sûr, il revient de blessure, il n'est pas encore en forme. » Mais c'est sûr qu'il y a une notion de gâchis quand on parle de Neymar puisqu'il avait le talent pour vraiment être dans une case au-dessus pour aller challenger les Messi-Ronaldo sur quelques années. Forcément, ce n'est pas que de sa faute aussi. Il a des blessures qui n'ont rien à voir avec l'hygiène de vie ou c'est des fractures, etc. Mais il y a un petit peu de regret. Maintenant, on a compris, Football is Blue, Neymar, pour toi, c'est plutôt un non côté Chelsea. Moi, ce serait plutôt un oui en tant que Parisien. Maintenant, on va parler d'un autre tour, enfin d'un autre transfert entre Chelsea et le PSG puisque c'est un petit lien avec ton club et avec le mien. C'est Thomas Tourelle. Apparemment, il y aurait une rumeur d'un retour au Paris Saint-Germain. Toi, je vais te poser une première question. Quelle est ton image de Thomas Tourelle à Chelsea ? J'imagine qu'elle est plutôt bonne puisqu'il vous a fait gagner une Ligue des champions. Mais ça s'est mal terminé comme au Paris Saint-Germain d'ailleurs avec un licenciement. Quel est ton point de vue là-dessus en tant que supporter de Chelsea ? Thomas Tourelle, il est très, très spécial à Chelsea. C'est comme l'ex, c'est comme ton premier amour que tu n'arrives pas à oublier. C'est une dinguerie. Ce mec, dis-toi que quand je vois des interviews de lui sur les réseaux et tout, j'ai l'impression que c'est mon daron. Quand il parle, je le regarde avec des yeux mais tu pètes un câble. Et quand pendant 2-3 semaines, je ne vois pas des vidéos de lui, quand je le revois, je fais « il m'a manqué ». C'est une dinguerie Thomas Tourelle, les gars. On l'a beaucoup trop kiffé, nous, à Chelsea. On arrive tout doucement à se faire à l'idée qu'il ne va pas revenir. On se reste un rêve mais si on est réaliste, ce n'est pas faisable. Il est parti en novembre ? Octobre ? Début septembre. Ah oui, OK. Juste après le mercato. Après, on sait qu'il recherche un job. Ce n'est pas le mec qui veut faire la dernière sabbatique ou quoi. On sait que s'il a une bonne proposition, il va rebosser dans un club. Le PSG, pour vous, ça fait sens parce que Galtier, c'était une erreur de casting aussi même si je pense qu'aucun coach en soi peut être long terme au PSG. C'est un peu compliqué comme contexte. Mais voilà, Tourelle, c'est le coach que... En vrai, ça ne me dérangerait pas tant que ça qu'il y a rien au PSG. Il fait sa vie. Franchement, il fait ce qu'il veut. Il n'est pas marié avec nous jusqu'à la fin de sa vie, tu vois. Mais il y a aussi, je pense, et je pense que peut-être que tu vas en parler, le Real Madrid qui l'attend potentiellement. Donc, c'est là où ça peut être compliqué. Oui, Ancelotti qui est du côté du Real qui a annoncé sélectionneur du Brésil à la fin de la saison à voir si ça va se faire. Thomas Tourelle, nous aussi, c'est compliqué. Je n'ai pas envie d'enterrer Christophe Galtier puisque là, au moment où on tourne la vidéo, des gens la voient plus tard. On est entre le match aller et le match retour face au Bayern de Munich. Si on se qualifie face au Bayern, je pense que Galtier, il sera tranquille au moins jusqu'au quart de finale. Mais ce que je veux dire, c'est que nous, les entraîneurs comme les joueurs sont vachement jugés sur la Ligue des Champions. Sur la Ligue 1 aussi, forcément. Mais la Ligue des Champions, c'est le moment fatidique de la saison. Certes, si on se fait éliminer face au Bayern, alors qu'on a mal joué. On a mal joué au match aller. Je n'ai pas envie d'être vulgaire. Forcément, Galtier, je pense qu'il sera mis en très mauvaise position et Thomas Tourelle pourrait être rappelé. C'est que l'émir du Qatar, il est fan de Zinedine Zidane aussi. Nous, Thomas Tourelle, c'est exactement la même sensation que ce que tu décrivais avec Chelsea. C'est un entraîneur qu'on a énormément apprécié. C'est un entraîneur quand il est arrivé. Il nous a vraiment fait plaisir esthétiquement. On a vraiment eu un jeu magnifique pendant presque huit mois, on va dire, qu'à la fin, ça s'est vraiment mal terminé de septembre à décembre. Il s'est fait licencier le 25 décembre du Paris Saint-Germain. Très beau cadeau de Noël. Mais de septembre à décembre, c'était vraiment un jeu actuellement comme on a avec Christophe Gueltier, un jeu vraiment fatiguant à regarder. Et sinon, la première saison, c'était vraiment du poulet. C'était du poulet, c'était magnifique. On avait envie de pleurer devant chaque match. C'était du pressing. Donc je pense que Thomas Tourelle, il est fort quand même pour laisser une très bonne image dans ses anciens clubs. Il faut savoir que nous, si ça s'est mal passé, c'était aussi à cause du Mercato. Il n'était pas satisfait et il s'entendait très très mal avec Leonardo. Et à ce moment-là, Nasser faisait 100% confiance à Leonardo pour le futur. Au final, on a vu que Leonardo c'était juste un bandeur de stars qui voulait juste... Il se croyait dans FIFA Ultimate Team. Il voulait juste collectionner les stars et on a compris très vite. Nasser a compris un petit peu plus longtemps après que Leonardo n'était pas l'homme idéal pour le Paris Saint-Germain. Donc voilà, est-ce que pour toi, Thomas Tourelle pourrait réussir au Paris Saint-Germain en clôturant cette vidéo ? Et moi, j'ai quelque chose à ajouter, c'est que si Neymar reste, Thomas Tourelle était très très fan de Neymar et s'entendait vraiment beaucoup avec Mbappé et avec Neymar. Donc pour moi, si Tourelle revient au PSG, pour moi, c'est deux dossiers qui pourraient être liés en fait. Ouais, carrément. De toute façon, après, là où c'est un peu compliqué de répondre maintenant à cette question, c'est que quand t'as dit Galtier, il est encore en poste. En vrai, c'est surtout dans la fanbase, je pense qu'il y a des Galtier out. Je ne sais pas si en interne, ça veut le têche dès cette saison-là. Honnêtement, je ne sais pas. Et puis de toute façon, même si vous sortez contre le Bayern, est-ce que c'est malin de le virer et de mettre Tourelle pour la fin de saison alors qu'il n'y a plus de compétition forcément à jouer à part la Ligue 1 ? Enfin, je ne sais pas. Mais en tout cas, pour moi, Potter, c'est un mec, quand il arrive, il fait la différence. C'est surtout les débuts de Tourelle qui sont bons. Donc quand il arrive, il fait la différence, il fait les choses bien. Donc oui, quand il va arriver, il va faire la différence. Maintenant, pareil, la question, c'est est-ce qu'un jour, Tourelle va réussir à faire du long terme dans un club ? On verra bien. Ça, c'est compliqué. Merci à toi pour tes avis toujours constructifs Football is Blue sur Neymar et sur Tourelle. N'hésitez pas à aller vous abonner à sa chaîne, les frérots. C'est du contenu très qualitatif, très régulier sur Chelsea. C'est un crack. Ça fait que six mois que tu es sur YouTube si je ne dis pas de bêtises. C'est ça. Déjà 4000 abonnés, les gars. N'hésitez pas à aller me soutenir. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à la commenter, à nous donner votre avis sur l'arrivée de Neymar et de Thomas Tourelle au Paris Saint-Germain potentiellement. À vous abonner pour ne manquer plus aucune vidéo. Voilà, famille, c'était BR10 et Football is Blue. Bonne matinée, bonne journée, bonne soirée, bonne nuit. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Peace !